Isa en maternelle présente Monstres en vrac de Élise Gravel La monstrerie vous présente sa toute dernière collection de monstres. Venez vite découvrir nos nouvelles bestioles. Nous avons des monstres qui viennent d'ici, des monstres qui viennent d'ailleurs et même des monstres qui viennent de nulle part. Monstres souterrains, monstres des montagnes, monstres marins, monstres de l'espace, monstres des champs, monstres tropicaux. Des monstres chez nous, on en a pour tous les goûts. Des piquants, des puants, des doux, des minis, des mous, des forts, des fous, des coquets, des invisibles, des moustachus, des excités, des qui crachent du feu, des paresseux, des bruyants. Vous aimerez sûrement le capou grobuleux. Le seul et unique monstre qui sent bon. Il sent la cannelle. Le capou est un monstre calme et doux. Il adore cuisiner et vous préparera ses meilleures recettes de hot dog au verre de terre ou de soupe à la couleuvre. Rappelez-lui de se laver les pâtes avant de toucher la nourriture. Qui pourrait résister à la glipe avec son poil gluant et ses griffes géantes ? Elle chante comme une sirène et vous endormira tous les soirs avec ses berceuses en langage de monstres. N'oubliez pas de lui brosser les dents régulièrement si vous ne voulez pas vous évanouir quand elle ouvre la bouche. Son haleine de pizza pourrie est assez forte pour terrasser un éléphant. Le bogol vous charmera sûrement avec son nez qui coule tout le temps. On dit qu'il sait réciter l'alphabet en rotant et qu'il aime beaucoup écouter du hip-hop. Le bogol est allergique aux mouches. S'il en touche une, il sera couvert de gros boutons verts dégoûtants. Il faudra le soigner en lui donnant un sirop d'huile de cornichon. L'octomulf est le chouchou des professeurs parce qu'il les aide à nettoyer la classe et le tableau noir avec sa langue géante. Il peut aussi nettoyer les enfants sales qui détestent prendre leur bain. Votre classe sera enfin propre et pleine de bave. L'octomulf a un odorat exceptionnel. Il est capable de détecter les bonbons à plus de 100 km à la ronde. Il pourra donc vous être utile si vous avez un urgent besoin de sucre. La poufline gigote sans cesse. Elle est incapable de rester immobile une minute. Elle vous fera rigoler avec ses pitreries et ses acrobaties dignes des plus grandes étoiles du cirque. Elle a parfois du mal à s'endormir. Vous l'aiderez à se calmer en lui chatouillant les pieds doucement. Il ne faut jamais séparer la poufline de son doudou. Sinon, c'est la crise. Et une crise de poufline, c'est quelque chose. Le farluche est calme, doux et affectueux. Il a besoin de beaucoup de câlins et de douceur. Il aime le hockey et le ballet. Et il pleure quand on lui lit des romans d'amour. Personne ne vous embêtera dans la cour de récré si vous êtes accompagné de votre farluche. Il est très impressionnant. Le farluche déteste la chicane et la bataille. Il ne supporte pas non plus de voir des grands embêter des petits. L'oglopompe est un compagnon de choix pour les artistes. Il est un grand bricoleur. Il aime récupérer les déchets et en faire des sculptures magnifiques. Les professeurs n'aiment pas trop qu'on l'emmène à l'école parce qu'il perd ses poils et a tendance à manger les crayons. Le clapinche mettra de la gaieté dans votre maison en faisant du bruit toute la journée et une bonne partie de la nuit. Il adore la musique et voudra essayer tous les instruments possibles. La guitare, le piano, la trompette, la flûte à bec et même la cornemuse. S'il ne trouve pas d'instrument dans la maison, il vous fera de jolis concerts de casserole ou se fabriquera une batterie avec vos poubelles. Le clapinche se nourrit de chaussettes sales. Il vous en faudra donc en grande quantité. Vous ferez plaisir à tous vos copains en distribuant de petites popilles à toute la classe. Les popilles viennent en bouteilles de trente et rempliront votre classe de joie et de plaisir. Les enseignants seront heureux de les voir courir partout dans les corridors et se cacher dans leur tasse de café, dans vos bottes ou dans leur sac à main. Quoi de plus mignon qu'un popille qui fait les yeux doux ? Le ruffle transformera votre maison en véritable musée. Le ruffle est très créatif et il vous produira une soixantaine de chefs-d'oeuvre par jour. Il aime dessiner avec des craies de cire, des feutres, des pinceaux, mais aussi avec de la boue, du jus de raisin, du yogourt ou du ketchup. Faites encadrer ces oeuvres et exposez-les dans le gymnase de l'école. Les amateurs d'art du monde entier feront la file pour venir le voir. Tous nos monstres sont certifiés dégoûtants et champions de grimaces, surtout l'octomulf avec sa langue géante. Nous offrons gratuitement des cours de dressage de monstres aux enfants, aux parents et aux enseignants. Votre monstre pourra y apprendre la coiffure, le breakdance, le massage, la sieste, le hula-hop. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez à la monstrerie ? Dessinez votre propre monstre. Vous aurez besoin de papier, de crayon, d'imagination. Mon histoire est terminée !